Parfait, bien écoutez, bienvenue à tous sur ce Live Classroom. Nous allons être ensemble pour à peu près une heure. Et comme d'habitude, nous allons parler d'impression 3D, de conception 3D. Et le sujet d'aujourd'hui est les démarches de Fab Lab d'entreprise avec un focus sur le domaine de l'aéronautie. Nous recevions, dans les semaines qui précédaient, Edwin Monet, du Fab Lab des aéroports de Lyon, qui nous avait fait part de son retour d'expérience, savoir comment se met en place un Fab Lab d'entreprise, quelles sont un petit peu les conditions de son déploiement, peut-être aussi les difficultés rencontrées. On en avait fait de toute une phase. Donc, ce Live est bien sûr accessible. On continue notre tour de cette démarche des Fab Lab d'entreprise. Il y a de plus en plus de démarches qui se créent. Je crois qu'en France, aujourd'hui, on atteint pas loin de 400 Fab Labs, tout confondu un grand public et entreprise. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs Fab Labs. Notre invité nous parlera d'un des Fab Labs historiques de France, qui est basé à Toulouse. Et on fera aussi un passage sur un Fab Lab de l'aéronautique qui s'appelle le Protospace. Donc, il s'agit là d'un Fab Lab d'une démarche qui est basé et qui a été contaminant, puisque c'est maintenant tout un réseau qui a été monté de Protospace à travers le monde. Donc, on parlera de ce Fab Lab de Toulouse avec, on va dire, pas mal de questions. J'ai préparé des questions pour notre invité. On essaiera de les passer en revue ensemble. Et on gardera bien sûr une part pour vos questions, vos interrogations et vos retours d'expérience, comme on en a l'habitude. En tout cas, Gauthier, bienvenue aujourd'hui. Merci de t'être libérée pour ce live, cet entretien particulier. Et donc, je vais te laisser te présenter. Tu as tout un bagage dans le monde des Fab Labs. Et aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle maker pour accompagner des démarches et des projets d'entreprise. Tu es consultant pour la société Altran. Et tu interviens actuellement pour le Protospace d'Airbus. Est-ce que je te laisse la parole ? Tout à fait. Et je suis aussi dans le domaine des Fab Labs associatifs. Je fais partie du conseil d'administration du Fab Lab Artilect à Toulouse, qui est le plus vieux et un des plus gros Fab Labs de France. Voilà. Merci, Gauthier, d'être avec nous. Pas de problème. Alors, du coup, peut-être tu peux nous expliquer comment tu… un peu ton parcours et aujourd'hui ton activité. D'accord. Mon parcours, il est assez particulier. Il a été principalement fait en autodidacte sur un petit peu toutes les technos qu'on peut trouver dans un lab, dans un Fab Lab. Il y a dix ans, j'ai acheté ma première imprimante 3D. C'est parti de là. Et après, j'ai commencé à développer des connaissances dessus, à tester des façons de prototyper avec ce genre de machine, à dériver sur d'autres pécanes, comme tout ce qui va être les découpes laser, tout ce qui va être les commandes numériques. Et après, je me suis mis à fréquenter un petit peu plus le monde des Fab Labs. J'ai eu un passage où j'étais à mon compte. J'avais créé une petite société de prototypage. Et j'ai eu l'occasion d'être embauché chez Altran, dans le but de réaliser une mission pour le Proto Space Airbus, qui est le Lab d'Airbus. Donc, suite à ça, je voulais vous présenter un petit peu un lab. Par rapport à tout ce qui est dit justement dans le premier onglet, je tiens vraiment à faire la différence entre les labs et les Fab Labs. Dans le cadre d'un Fab Lab, on précise que c'est très souvent des labs associatifs. et qui respectent une charte édité par le MIT, la charte des Fab Labs. Les labs d'entreprise, eux, sont un peu différents. Déjà, contrairement aux Fab Labs, ils ne sont pas ouverts à tous. En général, ils sont réservés à l'entreprise qui a créé le lab. C'est le cas au Proto Space. Alors que les Fab Labs sont vraiment ouverts à tout type de projet et à tout type de profil. Voilà, pour n'importe qui. Ça, il faut vraiment faire la différence. Tu distingues bien deux. C'est des structures, finalement, qui sont rattachées au même fonctionnement. Mais tu distingues aussi bien les labs d'entreprise que les Fab Labs ouverts au grand public. Oui, tout à fait. Il y a même une histoire de dépôt de nom, je crois, de mémoire. Je ne suis pas tout à fait sûr, c'est à vérifier. Mais voilà, c'est la manière qu'on a trouvé aussi de les différencier. Parce que dans une entreprise, il peut arriver que quand vous dites le mot Fab Lab, n'importe qui, justement, se dise « Ah, mais je peux peut-être y avoir accès ». Et c'est vraiment comme ça qu'on fait la différence aussi. Un Fab Lab, c'est pour tout le monde. Un lab, c'est réservé à l'entreprise qui a créé ce lab. et à des projets en corrélation avec l'entreprise. Voilà. Peut-être que c'est vrai que cette démarche, on parle de presque 400 Fab Labs en France. J'imagine que la part des Fab Labs d'entreprise est bien sûr minoritaire, mais elle est croissante. Est-ce que c'est une démarche qui est récente d'intégrer cette démarche un peu startup, un peu maker, comme on dit, à l'intérieur de grands groupes ou de structures ? Oui, c'est récente. Non, on va dire que ça date à peu près du milieu des années 2000. Même moment, en fait, où les Fab Labs ont commencé à s'installer en France. Justement, où on a pu voir ces capacités de développement qui étaient beaucoup plus rapides. Ça a commencé effectivement à intéresser les industriels. Il a fait un peu plus de temps pour que ça rentre vraiment dans les mœurs dans l'industrie. Mais en général, souvent, ça a été mis en place par des gens qui travaillaient, qui venaient dans des Fab Labs et qui se sont dit aussi, pourquoi pas instaurer ça dans une entreprise. Mais en France, on va dire que c'est plus ou moins arrivé en même temps. Le Protospace, c'est une création de 2014. Et les premiers Fab Labs en France, on est aux alentours des 2006, je crois. Je crois que c'est la date de création de l'artilecte, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier, je n'ai pas toutes les données sous les yeux. Déjà, c'est important de pouvoir effectivement différencier ces deux termes, même si un état d'esprit qui pourra être commun. Alors du coup, justement, par rapport à cet état d'esprit, on l'a évoqué dans différents échanges avant de se rencontrer tous ensemble pour ce live. Tu parles de ce qu'on appelle un mindset, une accroche en fait particulière du Fab Lab, qui est une démarche. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Oui. Alors, le mindset, pour moi, c'est vraiment l'âme du Lab. C'est aussi une chose qui permet de présenter son propre Lab. Le mindset, par exemple, qu'on va adopter dans un Lab d'entreprise type le Protospace, ça va être de vraiment jouer sur la participation. C'est un lieu participatif. D'accord ? Où n'importe qui de l'entreprise peut venir proposer des idées. D'accord ? C'est un lieu où vous allez trouver du personnel et des moyens de fabrication numérique qui sont là pour accompagner, pour faciliter ces projets. Ça permet de faire des choses en interne beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait en externe. Ça permet aussi d'avoir un état d'esprit pour aller dans le fast and dirty. C'est-à-dire que le but d'un Lab, c'est de générer des POC. Des POC pour Proof of Concept. On est là pour montrer des preuves de concept. Ces preuves de concept, elles n'ont pas forcément besoin d'arriver jusqu'au couche de vernis pour une maquette, par exemple. Le but, c'est de prouver que l'idée peut fonctionner. C'est ce qu'on va appeler le fast and dirty dans le POC. D'accord ? On est vraiment là pour montrer que ça marche. Le mindset est important aussi pour l'art du détournement. Ce que j'ai appelé l'art du détournement, c'est l'art de prendre quelque chose d'existant et souvent d'en détourner l'application. Je vais citer un exemple très récent, parce qu'on en a parlé hier. Un exemple d'un modèle de chaise pour un nouveau Fab Lab à Toulouse. Simplement, la chaise est fabriquée en bois, mais il y a plein de parties de la chaise qui sont des pièces détournées de chez Ikea. Par exemple, un support d'écran de bureau qui va servir de dossier de chaise. Pour citer qu'un exemple. C'est l'art du détournement. Après, ça peut s'adapter à des trucs plus techniques, plus dans l'électronique. Mais voilà, on cherche toujours à détourner. L'art du détournement, c'est aussi des fois de détourner les machines ou de créer ses propres machines. Comme par exemple, la création, on l'a fait au Fab Lab Artilect. Pendant la période du confinement, on travaillait sur des masques. Pour le CHU de Purpan, on a créé une machine qui vient couper des filaments en inox qui permettent d'être ajoutés dans les masques pour faire la pince au niveau du nez. Par exemple. C'est une machine qui n'existait pas, on l'a fabriquée. On a détourné des pièces d'impression 3D. On a détourné plein de choses pour arriver à faire notre machine. Il y a tout ce qui est le partage et l'échange. Ça, c'est très important. Il faut vraiment avoir ça en tête. Les compétences qu'on peut trouver dans un lab sont les compétences des personnes qui viennent y travailler. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va travailler sur toute une partie de programmation. Ce sont des compétences que vous n'avez pas forcément en interne dans votre lab. Vous pouvez intégrer ces compétences avec de l'échange et du partage. Chaque projet que je mène au boulot m'apporte quelque chose. Parce qu'on découvre de nouvelles technologies qu'on ne connaît pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on est dans un lab qu'on a la science infuse. Le but, c'est vraiment d'apprendre avec ce partage et cet échange. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir dès le départ. Après, il y a l'état d'esprit de l'innovation. C'est normal. Ne pas hésiter à tester de nouvelles choses. C'est très important. On fonctionne de façon par itération. On essaye de nouvelles choses, de nouvelles innovations, de nouveaux types de moyens de déplacement. On essaye plein de choses. Et on voit un petit peu après ce qui fonctionne. Il y a le créer un réseau. C'est très important aussi. Parce qu'un Fab Lab tout seul ou un lab tout seul dans son coin, en général, va vite se retrouver limité en termes de capacité d'innovation et capacité de fabrication. Il faut pouvoir échanger avec d'autres labs, d'autres Fab Labs, parce que les deux ne sont pas forcément opposés l'un à l'autre. Vous avez des labs qui vont travailler aussi avec des Fab Labs. On retrouve souvent des personnes qui travaillent, qui gravitent autour des labs en entreprise. On les retrouve souvent dans les Fab Labs le week-end. Il y a vraiment un effet d'émulation. Le Fab Lab en tant que lieu n'existe pas sans ses participants et sans le réseau qu'il a autour. C'est ça, exactement. Moi, quand j'ai fini ma journée de boulot au lab, en général, je vais au Fab Lab. Voilà. Pareil pour des projets, par exemple, qui ne peuvent pas être menés dans un lab, parce que ce ne sont pas des projets d'entreprise. Les personnes qui tiennent absolument à mener ce projet peuvent le faire par contre au Fab Lab. Au final, il est important de créer ce réseau-là. Du coup, c'est vrai que c'est très intéressant de voir que c'est vraiment une approche particulière. Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, est naturel quand on est dans une structure et qu'un Fab Lab se monte ? Quelles sont un peu les réactions ? Comment ça se passe ? Comment les gens découvrent cette démarche ? Alors, justement, c'est un des points qui est abordés dans la présentation. Ça va être tout ce qui est l'aspect communication. D'accord. On y reviendra peut-être. Voilà, tout à fait. La communication, c'est la clé du succès. C'est ça. Alors, du coup, moi, j'avais une question plutôt terre-à-terre. On va dire comment, aujourd'hui, on met en place, comment on crée, comment on installe un Lab dans une entreprise ? Donc, là, je t'ai posé cette question. Est-ce que tu peux nous faire un retour ? Alors, au niveau de la création d'un Lab, je ne vais pas parler de la partie organisation, les demandes à la direction, ce genre de choses, parce que ça, c'est propre à chaque entreprise, les demandes de budget, ce genre de trucs. La création d'un Lab, en fait, c'est un rassemblement de compétences, donc de personnes et de matériel dans un lieu qui vont permettre justement de pouvoir créer physiquement des idées. D'accord ? Quelqu'un arrive avec une idée, le but, c'est qu'il puisse prototyper cette idée. D'accord ? C'est pour ça. Alors, dans la création d'un Fab Lab au sens propre, quand on va parler, par exemple, de tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est choix de matériel se fait en fonction du domaine de compétence de l'entreprise. D'accord ? Pour citer une allégorie, c'est comme les magasins d'Ecathlon où on va avoir des planches de surf qui vont être vendues dans des magasins qui sont plus proches de la mer. Voilà. D'autres qui sont plus proches de la montagne vont vendre du matériel de montagne. Là, ce que vous voyez en photo, c'est tiré d'un autre Fab Lab, c'est les éléments, en général, communs à tous les labs. C'est-à-dire qu'on n'y coupe pas tout ce qui est impression 3D. Ça, on le retrouve dans tous les labs, même les plus petits. En général, un lab commence souvent avec une imprimante 3D. On trouve énormément tout ce qui est système de découpe laser. Donc, beaucoup avec la marque Trotec. Ça, on en trouve quasiment dans tous les labs. Je pense que tous les fab labs que j'ai eu l'occasion de visiter avaient une découpe laser quelque part. Et c'est vrai que cette marque est un petit peu leader. Pour donner un ordre d'idée, au Protospace ou au Fab Lab Artilect, on a du matériel de prototypage qui est très similaire. Par exemple, on a la même découpe laser. Vous allez trouver tout ce qui est commandes numériques. Ça aussi, on n'y coupe pas, en général. Ça arrive plutôt dans un second temps, parce que c'est des machines qui coûtent assez cher. Là, vous avez l'exemple d'une machine à coudre aussi. Ça paraît tout bête, mais par exemple, au Fab Lab Artilect, on a tout un espace dédié à la couture, avec des brodeuses, des surjeteuses, des machines à coudre. Cette partie-là, on ne l'a pas chez au Protospace. Et vous allez avoir les compétences. Les compétences, en général, on les retrouve souvent chez les Fab Managers, les personnes qui sont dédiées à s'occuper des ateliers sur les lieux de travail. Ces Fab Managers vont vous guider sur tout ce qui est l'utilisation du matériel, sur comment l'utiliser, surtout la sécurité. Ils vont vous apporter aussi des compétences dans certains domaines. Par exemple, si vous voulez créer un drone, vous allez trouver forcément un Fab Manager qui aura créé un drone déjà, et qui pourra vous aiguiller, et qui pourra vous donner des astuces, de telle manière à vous aider à évoluer plus vite. Encore une fois, on est souvent, dans les cas des labs d'entreprise, on est souvent sur du fast and dirty. Le but, c'est que ça ne coûte pas cher à la prototyper, donc on essaye aussi de gagner du temps. C'est pour ça que le rôle de Fab Manager dans un lab a aussi beaucoup d'importance. Et après, il y a tout l'aspect formation. Là, en général, ça fait aussi partie de la communication. On propose des formations aux personnes utilisant le Fab Lab ou voulant l'utiliser, que ce soit le lab ou le Fab Lab, de telle manière à les rendre autonomes et une manière aussi d'attirer des personnes externes qui ne connaissent pas le lab, de les attirer avec une capacité d'évolution à prendre de nouvelles compétences sur tout ce qui est utilisation des machines. D'accord. Et justement, par rapport à ça, à cette autonomie aux intervenants du Fab Lab, il y a une question que je souhaitais te poser, c'est quand on est dans un Fab Lab, on le comprend bien, c'est quelque chose qui est ouvert, on vient chercher une démarche de co-création. Quand on est au sein d'une entreprise, est-ce qu'il n'y a pas aussi un mélange des genres dans la mesure où je viens aussi chercher à prototyper, à réaliser mon projet qu'habituellement, j'aurais tendance à sous-traiter ? Donc, d'où peut-être la notion que tu avais évoquée avant cet entretien entre être accompagnateur et fournisseur. C'est un peu peut-être le dilemme ou en tout cas la balance à trouver quand on est dans un Fab d'entreprise. Tout à fait. Alors, je tiens à préciser de base, un Lab dans une entreprise, ce n'est en aucun cas un fournisseur. D'accord ? Ce n'est pas un endroit où quelqu'un va venir avec une idée et va dire, voilà, je veux que vous me fabriquiez cette idée. Ça, ça va un petit peu à l'encontre du mindset que j'ai expliqué. Le but, c'est vraiment que les personnes qui veulent développer une idée soient accompagnées et soient impliquées dans le processus du début à la fin. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles maîtrisent leur prototype. Si, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui va faire développer son prototype en externe par un bureau d'études, quand il va recevoir son prototype, tout finit, il va être très content. Par contre, il lui arrive quoi que ce soit sur ce prototype, il va être difficile pour lui de modifier son prototype parce qu'il ne le maîtrise pas. Il y a des phases qui ont été maîtrisées par d'autres personnes. Le fait d'impliquer quelqu'un de A à Z dans ce projet, et on le voit régulièrement au travail, ces personnes se forment et s'approprient leur prototype. Je ne sais pas si je suis clair dans cette vision-là, dans cette démarche. Tout à fait. Mais, voilà, on a souvent des retours positifs vis-à-vis de ça. Et le fait qu'il y ait de la participation, le projet ne s'essouffle pas. Vous allez avoir des projets, des fois, qui à très long terme, s'ils ne sont pas suivis par la personne qui les a demandé, ont tendance un petit peu à s'étouffer. D'accord ? J'imagine, surtout dans l'aéronautique, les temps de mise en industrialisation des idées, et ce sont des... En tout cas, c'est une idée qu'on en a, c'est des cursus qui sont longs. Là, le fait d'en avoir une maîtrise, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on développe ces labs. C'est ça. Et le fait d'avoir la maîtrise de son prototype vous attire aussi un type de profil client un peu différent. C'est-à-dire, si on prend un exemple sur tout ce qui est les ateliers de production, vous allez avoir des personnes qui vont avoir des idées, des personnes travaillant dans la production sur de nouveaux outillages, sur de nouveaux systèmes pour l'ergonomie d'un poste de travail, par exemple, pour optimiser leur travail. Et donc, au total, optimiser la production. Et le fait que ces personnes puissent venir dans un lab, elles ne se sentent pas dépouillées de cette idée. C'est-à-dire, vraiment, vu qu'on les accompagne pour le faire, elles ne disent pas bon, j'ai donné mon idée et peut-être qu'un jour, ça sera développé. Là, voilà, on fait en sorte qu'elles s'approprient leur idée et ça permet aussi de développer plus d'idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Si on a une bonne communication au niveau de notre lab, plus en plus de personnes vont venir et même pour faire un petit outillage, tout ça, ça s'inscrit dans l'optimisation de la production. D'accord ? Du coup, il y a quelque part un gain de ce que tu veux dire, c'est que le gain de productivité, il est dans le fait de l'implication des collaborateurs dans les projets. C'est ça. Parce que, en fait, sinon, il n'y aurait pas d'idées qui viendraient dans le lab. D'accord ? Les idées viennent dans le lab par le personnel de l'entreprise. D'accord ? Le lab n'est vraiment pas réservé juste à quelques idées. Alors, bien sûr, les idées sont triées quand elles arrivent parce qu'il y en a certaines qui ne valent pas forcément le coup d'être développées en interne. Il y en a certaines où ça va être par exemple juste la modification d'un outil existant et dans ce cas-là, le fournisseur de l'outil peut le faire. Mais, pour prototyper, prouver que ça marche, une nouvelle idée, je vais citer un exemple par exemple qui a été diffusé dans les journaux. Ce n'est pas un exemple en aéro, c'est un exemple en automobile. C'est l'entreprise Audi qui fabrique ses portes-pièces en impression 3D. en gros, c'est pour tenir une portière par exemple, les plots de fixation sont faits en impression 3D. C'est des choses qu'ils font en interne en fait. Comme ça, ils peuvent adapter plusieurs modèles. Ils peuvent juste changer ces plots imprimés. On voit la même chose un petit peu en aéro. Il y a ces petits outils qui sont vraiment le quotidien de tous les jours mais qui peuvent se développer très facilement par le lab et qui, au final, impactent sur la production en positif. C'est bien ce que ça fait écho à l'intervenant qu'on a eu la semaine dernière. Finalement, ce sont parfois des petits tracas. Ce sont des petites choses qui sont un frein à la productivité. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu constates au sein de Protospace ? Ce sont finalement plutôt des petits projets qui sont menés. Il y a une majorité de petits projets comme tu l'as évoqué d'outillage, d'optimisation de son poste de travail ou des projets aussi de fonds. Qu'est-ce qui fait un peu de la tendance dans un lab ? En fait, la bonne santé, c'est de voir qu'il y a tout type de profil de projet. Autant des tout petits parce que justement, ce que je disais, quand vous formez les gens dans votre lab, des personnes de la société, ils peuvent aussi à terme venir développer leur prototype eux-mêmes. Vous n'avez quasiment même plus à les accompagner. Par exemple, j'ai formé pas mal de personnes à l'impression 3D et au final, il y a pas mal de personnes qui viennent. Je n'ai même plus à les guider. C'est eux qui démarrent les machines et c'est eux qui lancent leurs propres impressions pour leur prototype. Après, il y a effectivement des très gros projets. Il y en a une photo typiquement sur la présentation qui est un prototype qui a été présenté à la Drone Week d'Amsterdam l'année dernière, il y a deux ans, qui était le projet pop-up Airbus, où justement toutes les équipes se sont mises à travailler sur ces drones. Et ça a été deux entités du réseau Autospace, une en Allemagne et une en France, qui a développé ce type de machine. Sachant que pour développer une machine comme ça dans un bureau d'études normal, ça prend en général un peu plus de temps. Et là, c'était un concours d'innovation interne, c'est ça ? On est partis sur six mois pour fabriquer la totalité, sachant qu'il n'y a que la partie volante qui était faite en interne. Toute la partie basse a été développée par Audi et Italdesign. D'accord. Donc, il y a aussi cet aspect, peut-être que tu renas sur la communication du Lab, événementielle aussi pour booster l'innovation au sein de l'entreprise. C'est ça. Du coup, avant qu'on revienne sur cet aspect-là, j'avais une question, encore une fois, toujours un peu terre-à-terre, mais c'est des questions qui reviennent lors des différents lives. C'est l'aspect financier. Comment ? Alors, l'aspect financier, j'aurais bien voulu que tu puisses développer sur différents points. À la fois, combien ça coûte de mettre en place un Lab et aussi la rentabilité et aussi la rentabilité d'un tel système interne ? Alors, la question, c'est surtout vraiment en général la rentabilité de ce système en interne. C'est la question piège. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est rentable de développer un Lab à l'interne d'une entreprise ? Alors, pour avoir eu l'occasion de voir même un autre Lab d'entreprise se monter, un service de prototypage va toujours dépenser de l'argent. Ça, c'est un coût financier sur tous les aspects, que ce soit de l'achat de matériel, que ce soit les personnes qui y travaillent, que ce soit les consommables. L'impact financier d'un Lab se voit dans les projets menés par ce Lab. C'est-à-dire, le Lab va héberger un projet de création pendant deux mois, trois mois, six mois, ça dépend du projet. Et, en fait, c'est quand ce projet sort du Lab et qu'il continue à évoluer et qu'il donne des résultats financiers, ce projet. En fait, c'est dans ces résultats financiers qu'on voit les résultats du Lab. D'accord ? C'est vrai que c'est un peu dur à voir au départ justement le côté retour sur investissement. On met un petit peu de temps à le trouver dans le cas des Lab. Par contre, si on voit le projet accompagné, on s'en rend compte. La rentabilité se calcule plus au niveau du projet accueilli par le Lab que le Lab lui-même. C'est ça, exactement. Après, il y a aussi la possibilité de participer financièrement, que les projets participent financièrement au Lab aussi. par exemple, en investissant dans tout ce qui est consommable pour créer son prototype. Voilà. On arrive à trouver des systèmes d'équilibre et des systèmes de donnant-donnant. C'est d'être au cours réel plus qu'à être, comme tu le disais bien, attention, ce n'est pas un fournisseur et ou avec un achat comme ça serait fait à l'extérieur, mais vraiment un service proposé au projet. C'est ça, exactement. Et dans le cas de la création d'un Lab, donc là, les histoires de coût. Par exemple, je vous ai mis en photo la photo d'une Ender 3. C'est une imprimante 3D. C'est une imprimante qu'on connaît bien, qu'on voit partout, qu'on voit souvent auprès des makers. C'est ça. C'est aussi des choses qui interviennent dans les entreprises. Alors, elles interviennent aussi dans les entreprises, mais il faut vraiment prendre en compte que ça dépend toujours des règles de sécurité de l'entreprise elle-même. D'accord ? Vous avez des sociétés qui vont décider qu'une imprimante 3D doit être carénée, doit être complètement protégée de toute intervention extérieure. Personne ne se blesse. Vous avez des sociétés où la sécurité est un peu plus, je ne vais pas dire cool, mais un peu plus laxiste sur l'utilisation de ces machines. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de réglementation commune à toutes les sociétés sur comment on doit utiliser ce type de machine. D'accord ? Donc, ça va vraiment dépendre des sociétés et des services aussi. D'accord ? Dans lesquels ça peut être installé. Sachant que dans toutes les sociétés au global, là, il n'y a pas que l'aéro, on peut parler de l'automobile, on peut parler de pas mal de domaines différents. On trouve de plus en plus de ces machines dans un petit peu tous les services. D'accord ? Pourquoi la photo de cette machine ? C'est pour une anecdote. J'avais proposé l'achat de cette machine dans le lab où je travaille et on m'a dit bon, ça vaut entre 150 et 200 euros. On m'a dit à ce prix-là, ça ne doit pas valoir grand-chose. Alors, on m'a laissé en prendre deux. et il s'avère que quelques mois après, on s'est rendu compte que c'était les machines qui tournaient le plus parce qu'elles montraient une bonne qualité, elles étaient relativement fiables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas forcé d'acheter dans un lab du matériel qui coûte, qui soit hors de prix, que ce soit une imprimante 3D à 300 000 euros. Le coût en matériel du lab va être en fonction de ce qu'on veut y mettre. On peut très bien acheter deux petites imprimantes 3D comme ça et commencer à prototyper. Après, vous allez avoir des achats de matériel qui vont être effectivement différents en fonction du type de métier qu'on fait. Par exemple, dans le cas de l'aéro, on a besoin de machines capables d'imprimer une matière qui s'appelle l'ultem. parce que l'ultem a des agréments feu-fumé qui permettent d'être embarqués sur avion. C'est vraiment on va adapter en fonction des cœurs de métier mais ça ne coûte pas forcément cher. Je pense que à partir de si on fait un petit lab basique que ce soit avec de l'impression de 3D, de l'électronique, un petit peu de robotique, je pense que déjà aux alentours au maximum 4 à 5K, on peut commencer à avoir un petit lab fonctionnel avec un endroit pour faire de la soudure avec tout le matériel de soudure nécessaire, un endroit pour travailler de la robotique avec des composants électroniques, pour la programmation, ce genre de choses, plusieurs imprimantes 3D. On peut déjà avoir un petit lieu sympa mais on peut aussi le faire avec un budget plus réduit. Le coût dépend vraiment des projets qui vont être aussi hébergés. Ça veut dire que quand vous avez un gros projet qui arrive avec l'utilisation de machines particulières comme une découpe laser, une Trotec par exemple, et pour ce projet il vous faut de la découpe laser, à ce moment-là on peut voir pour investir dans une machine comme ça. On n'est pas forcé de faire les investissements de base. D'accord ? Après, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en découpe laser, on va se débrouiller pour les faire en impression 3D. On ne peut pas les faire en impression 3D, on va se débrouiller pour les faire à la commande numérique. On peut toujours essayer de s'arranger et de détourner l'application des machines. Par exemple, une imprimante 3D, on peut très bien détourner la machine et en faire une graveuse laser. Ou même en faire un plotteur de découpe vinyles. Vous avez pas mal d'exemples sur Internet de gars qui ont fait ces modifications sur ces machines. Voilà. Et même si la machine ne convient pas en termes, je te dis une bêtise, de zone d'impression, vous pouvez toujours bricoler les machines. Par exemple, pour cette machine, à 130 euros, il existe un kit d'extension. On passe d'une zone d'impression de 22 par 22 à une machine de 40 par 40. Voilà. Le coût aussi est assez réduit dans l'utilisation d'un lab par la rapidité de prototypage. en général, vu qu'on implique la personne qui a son idée, en général, elle s'y investit personnellement aussi en général et cherche à aller vite aussi. D'accord ? Parce que, par exemple, son manager va lui avoir accordé 3-4 jours de travail dessus, pas plus. On est vraiment là aussi pour montrer une rapidité de prototypage, rapidité qui n'existait pas vraiment avant la création des labs. Parce qu'on avait un fournisseur d'un côté pour l'impression 3D, par exemple, on avait un autre fournisseur d'un autre côté pour tout ce qui était usinage métallique et quand il fallait faire des projets qui rassemblaient les deux, c'était compliqué. L'avantage d'un lab, c'est qu'on peut réunir plusieurs compétences en un seul point, donc gagner du temps. D'accord ? Et il y a aussi le fait qu'on peut développer beaucoup plus d'idées avec un lab. si on prend une entreprise, par exemple, si elle a 100 projets d'innovation en une année, elle va avoir les moyens d'en développer 5%. Par contre, avec un lab qui permet des coûts de prototypage beaucoup plus faibles, on va passer de ce 5% peut-être à 50%. Et il suffit que sur ces 50 projets, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui marchent et qui rapportent beaucoup d'argent derrière. on voit directement la rentabilité. On a pu tester beaucoup plus de choses en fait. Ça ouvre les possibles dans l'innovation. Tout à fait. C'est très intéressant cet aspect-là et ça enchaîne tout à fait avec le point crucial en fait de la réussite d'un lab dans l'entreprise. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est la communication. Et si tu le veux bien, ça serait intéressant qu'on puisse revenir sur ce point puisque là, tu l'as dit, le lab parfois a un objectif. L'objectif, c'est de soutenir des projets et pour ça, il faut que les projets soient éligibles et que les collaborateurs soient enclins à venir dans ces lieux. Tout à fait. Changer leurs études. Tout à fait. C'est vraiment en fait, c'est ça. C'est apporter, entre guillemets, prêcher la bonne parole de ce mindset au sein de l'entreprise. Et ça, ça se passe par une communication interne des projets qui l'a accompagné. D'accord ? Ça montre aussi les capacités de fabrication, ses capacités de production qu'il a. Par exemple, moi, je vois plein de personnes qui sont, qui viennent tester pour la première fois et qui sont épatées par l'impression 3D. J'avoue que ça, ça me fait toujours un peu bizarre parce que quand on connaît ça depuis pas mal d'années, on n'a plus ce côté les yeux qui brillent et en fait, se rendre compte qu'avec une techno qui nous paraît simple maintenant, on peut faire briller les yeux des gens et leur faire se rendre compte que le prototypage devient accessible pour eux par le fait qu'il y a une imprimante 3D, par le fait qu'on peut le former à l'utilisation de ces imprimantes 3D à l'utilisation des logiciels de CAO. Justement, c'est une communication qui est très importante parce que cette personne va venir faire un prototype, va en général s'éclater avec une imprimante 3D. Je cite principalement les imprimantes 3D mais on compte aussi des coups de laser et tout ça et toutes ces machines assez folles. Et cette personne-là va être un vecteur de communication. Elle va retourner sur son lieu de production et justement, elle va commencer à parler du prototype qu'elle a pu faire. Il y a la communication comme ça où on apporte vraiment un mindset et on apporte aussi cette communication qu'on est vraiment ouvert à tous les membres de l'entreprise. Ce n'est pas réservé juste à un groupe de personnes, c'est vraiment n'importe qui, même la personne à la production qui va avoir une idée d'optimisation, une idée pour améliorer sa qualité de vie au travail, améliorer sa productivité. Si c'est une idée qui passe par la réalisation d'un petit prototype, le but, c'est qu'elle sache qu'il y a un lab et qu'elle peut venir le faire. C'est vraiment un aspect important et c'est quelque chose à ne pas négliger. Et dans la communication, il ne faut pas voir que le lab soit vu comme simplement étant un endroit où on bricole. Il faut vraiment que ce soit vu comme un endroit de prototypage, un endroit de développement personnel aussi sur les technologies. Petit conseil aussi pour les labs, il faut vraiment qu'en termes de communication, on soit raccord. Petit conseil, c'est vraiment ne développer que des projets pour l'entreprise. Simplement que si on ouvre le lab aussi à des projets personnels parce qu'on a régulièrement les demandes de quelqu'un qui veut réaliser un petit projet personnel, on n'aura pas le même impact en termes de communication que si on ne travaille vraiment que sur les projets professionnels. Je ne sais pas si je suis assez clair sur la communication. Oui, tout à fait. Après, il y avait une question qui tu l'as évoquée, ce sont des outils qui sont pour certains complètement nouveaux. Est-ce que tu constates que finalement les ingénieurs sortis de formation, maintenant que la formation initiale aussi intègre des Fab Labs internes aux universités, aux écoles, est-ce que ce sont eux les premiers utilisateurs du Fab Lab ou pas forcément ? Eh bien, pas forcément. Les premiers utilisateurs, je dirais, c'est surtout des passionnés. On voit beaucoup de gens qui repartent du lab avec les yeux qui brillent. Voilà. De toute façon, un lab attirera des gens aussi en fonction des personnes qu'il a chez lui. Ça veut dire que s'il a un personnel qui est passionné par ce qu'il fait, la passion, c'est quelque chose de communicatif. On arrivera toujours à attirer de nouvelles personnes de cette manière. Les ingénieurs, pour l'instant, sont... L'impression 3D, on n'a pas encore eu cette vague d'ingénieurs qui a été bercée par ça pendant leurs études. Pour moi, c'est quelque chose qui est plus en cours. On le voit d'ailleurs sur l'impression 3D avec l'installation des machines dans les écoles. C'est encore quelque chose de très restreint. Je vais citer un exemple qui était assez marrant. On a reçu... On a eu un stagiaire qui restait chez nous pendant un mois et j'ai formé ce stagiaire à l'impression 3D. Il était un stagiaire dans un lycée technique et on a eu la chance de pouvoir à nouveau l'avoir en stage cette année. Il m'a expliqué comment ça s'est passé une fois qu'il est reparti à l'école. Il y a des profs qui lui ont fait sauter certaines heures de cours pour qu'il vienne les aider, les profs, à régler les imprimantes 3D. En fait, il était devenu dans son lycée une référence impression 3D même pour ses profs. Et ça, ça s'est fait vraiment par un partage, par une passion. Quand ce stagiaire est arrivé, l'impression 3D, il ne connaissait rien du tout. Pour ceux qui nous regardent, je crois qu'il y a un sujet qui revient à chaque fois puisque les aéroports de Lyon ont ouvert leur premier Fab Lab grâce à un stagiaire. Donc, je crois que s'il faut retenir quelque chose, finalement, c'est de recruter des gens en stage, des jeunes en stage pour booster cet aspect-là. Mais c'est vrai que c'est un vrai point. C'est une culture différente et ça nous permet peut-être de transiter sur la dernière question que je voulais te poser pour cet entretien puisque c'est vraiment l'esprit d'une start-up au sein de… Là, pour le coup, tu es dans l'aéronautique, tu accompagnes une très grosse structure. C'est d'amener cette culture de start-up dans des entreprises qui sont implantées depuis des années. C'est ça. C'est une phrase que j'avais trouvée plutôt bien tournée. Elle n'est pas de moi, je suis honnête. Comme quoi, un lab favorise l'émergence d'idées disruptives, c'est un mot que beaucoup adorent, en isolant des projets pour les porter sans perturber l'organisation existante. Et c'est là, j'en reviens à ce que je disais, c'est qu'il y a plein de projets sans un lab qui n'auraient pas été menés par manque de fonds, par manque de personnel, par lourdeur administrative, par exemple. Ou par habitude, parce que ça ne se faisait pas ou parce qu'effectivement, comme tu l'évoques, il y a un côté de perturbation. C'est-à-dire que dédier trois jours à construire son propre prototype, ce n'est pas dans la culture habituelle. On va passer par un fournisseur pour ça. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, le lab, au sein d'une grosse entreprise, a cette capacité, c'est en fait d'ouvrir à des idées nouvelles, à des projets auxquels on n'aurait pas pensé ou on se serait dit que c'est complètement fou pour être fait. Par exemple, là, vous avez des exemples d'avions, mais vous avez aussi des exemples de drones comme celui que vous avez vu avant le pop-up. Pour réaliser une maquette fonctionnelle, ce n'est pas quelque chose qui aurait été fait sans ce type de structure, sans un lab, en fait. Voilà, c'est parce que... C'est qu'on ne l'aurait peut-être pas fait. On aurait peut-être évité cette étape. Peut-être. Je ne sais pas justement comment ça serait passé si le lab n'avait pas été là, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui aurait été fait aussi vite. Voilà. Ça apporte une façon différente de travailler. C'est vrai que ça s'approche pas mal de l'esprit startup, alors, tout en n'ayant pas forcément les inconvénients d'une startup, tout en gardant, bien sûr, des bases d'une grosse société avec des process, avec des règles de sécurité aussi, parce que c'est quand même très important, il ne faut pas l'oublier dans les labs. On fait quand même joujou avec des machines assez dangereuses. Une des coups de laser, par exemple, ça ne pardonne pas. Voilà. Mais ça permet, voilà, une vision différente, mais qui est en accord avec, comment dire, un état d'esprit de l'entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise qui fait des avions ne va pas, dans son lab, fabriquer des machines à café, même si c'est une idée disruptive. Voilà. C'est ça que je veux dire, en fait. Ça permet un fonctionnement plus différent, mais en gardant quand même des bases communes. Voilà. Ce n'est pas une entité qui est isolée et enfermée toute seule dans son coin. En tout cas, merci Gauthier pour ces explications, pour ce partage. Je vous propose de préparer vos questions pour notre invité. Alors, vous pouvez le faire via le chat ou ouvrir vos microbes, bien entendu. Alors, merci Gauthier d'avoir pris du temps pour nous expliquer cette démarche de lab et aussi d'avoir mis le doigt sur certains points, que ce soit le mindset, que ce soit l'organisation du Fab Lab interne et les coûts, voilà, tous ces éléments-là. Alors, du coup, le temps que vous prépariez vos questions, je vous rappelle que F3DF accompagne les entreprises sur les nombreux sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, que ce soit l'intégration de logiciels de conception ou de machines de fabrication et de prototypage, mais également dans les compétences qui permettraient de monter ou de développer un lab à l'intérieur de votre structure et de pouvoir amener vos collaborateurs, comme l'a évoqué Gauthier, à une maîtrise d'autonomie jusqu'à en être, pourquoi pas, certifiés sur ces compétences. Donc, on accompagne aujourd'hui l'ensemble des entreprises, que ce soit sur des projets sur mesure. Vous avez envie de développer un projet au sein d'entreprises, vous avez envie de monter en compétences, vous ou votre équipe. Là, on peut effectivement faire un travail sur mesure pour vous accompagner, mais également, on vous accompagne aussi sur différentes modalités. On l'a évoqué lors de différents lives, on a mis en place aussi des formations qui sont plus longues et qui se font en autonomie, notamment avec le platform e-learning, dont beaucoup nous suivent aujourd'hui et connaissent bien ce mode d'apprentissage, avec un accompagnement sur l'ensemble de l'année et des modules qui permettent de monter en compétences, petit à petit, sur les technologies d'impression, sur la conception et on ne l'a pas forcément évoqué beaucoup, mais sur l'usinage, tous ces aspects-là de fabrication. Et bien sûr, on ouvre nos centres. Alors, actuellement, c'est encore effectivement dans une période un peu perturbée, mais toutes les sessions de regroupement pour les salariés de toute la France ou des personnes en reconversion, on propose des workshops, des formations collectives permettant de continuer votre formation. Du coup, je vous propose de traiter vos questions. d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne. Merci. Merci.